Au nom du Père Ki Papa Kisolo Kelo, du Fils dit Papa Delungana Kengani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimmangu Kultima, l'homme divin 3K, patron de la quatrième et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel, représentant le Gall du Kimmonguisme, qui est cette nouvelle la civilisation, cette nouvelle manière de vie sur terre, ici baptisée sur terre depuis le 6 avril 1921, date que Tata Kimmangu avait pris le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour restaurer l'humanité dans un état premier. Mes chers amis, vous avez remarqué mon propos est assez adouci pour ce petit déjeuner du Mediaki. Le Mediaki, c'est le messager pour une évangélisation divinement inspiré des actions Tata Kimmangu ou des activités de Kimmanguisme. La France, en ce jour 15 octobre, s'est réveillé dans un état, surtout particulièrement pour nos créatures Tata Kimmangu, qui sont dans le sud, plus précisément dans la région de Perpignan-Carcassonne, où la nature, la dame nature a dit son autre mot, qui a créé la désolation. Donc l'actualité qui se passe, c'est que les gens sont peu intéressés dans le midi de la France. Et nous, en tant que messagerie de la paix, et que notre père Tata Kimmangu, étant le consolateur de ceux qui sont attristés, comme on dit, Onzami Zodiasukami, alors nous ne pouvons que partager. C'est les moments de tristesse que vivent nos créatures qui sont dans le sud de la France, donc dans la région où il y a eu des inondations toute la nuit d'hier. Mais mon intervention de ce petit déjeuner de Mediaki, en ce jour, le lendemain, le troisième jour de l'arrivée, pour la troisième fois, du Saint-Esprit-Sautaire, Papa Simon Kimmangu, à savoir, en son qualificatif nouvel qu'il a aujourd'hui, à savoir Tata Kimmangu, qui a gagné le chef spirituel de Robson de Galles, Dieu le Saint-Esprit, donc, l'actualité, c'est quoi ? L'actualité, c'est ce que je disais tantôt, que Tata Kimmangu, qui est, de nouveau, à 36 ans, il faut le temporaliser, parce qu'il est intemporel, il n'a pas de timing précis, il n'a pas d'âge physique, parce qu'il est éternel, et il a toujours existé depuis le temps. Ce midi, mes amis, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons, j'aimerais vous faire état d'un interdit. Tata Kimmangu, il nous a bien dit que, hier, vous avez remarqué, dans différentes paroisses, où sont réunis les enfants de Tata Kimmangu, il y a ce qu'on appelle de cérémonie de baptême, soit ceux qui sont rentrés nouvellement au sein de l'institution de Tata Kimmangu, donc, on appelle les Lavalhandi, ou ceux qui sont en délicatesse avec les règlements ou les textes de loi de Tata Kimmangu, donc, on appelle les Sainte Lama, ou éventuellement, ceux qui sont, ici, d'autres confessions chrétiennes, et qui ont décidé de suivre Tata Kimmangu, en ce jour, on l'appelle les Sekoki. Donc, vous savez que, quand Tata Kimmangu est venu sur Terre, lui, il est ordre, il est loi. D'ailleurs, vous avez remarqué que, dorénavant, moi, je n'aime pas me qualifier d'être de Congolais. Je vous ai expliqué le pourquoi que j'ai réussi à ce qualificatif-là, je suis plutôt Congolois. Congolois, parce que c'est un Congo qui vit sur la loi divine. Et Tata Kimmangu nous a donné les dix commandements comme texte constitutionnel humain. Les dix commandements qui sont notre soubrassement, les dix commandements qui sont notre canevas, de comment nous pouvons-nous vivre sur Terre. Et donc, aujourd'hui, concernant les textes de loi que Tata Kimmangu a dictés sur Terre, qu'on soit en harmonie, vous savez que la langue, je vous communique aujourd'hui, qu'on appelle le Kinsussu, le français, j'appelle ça comme ça, Kinsussu dans le cas de Kinsussu, parce que en gaulois, en galinassé, français, ils ont pour logo ce qu'on appelle, excusez-moi, je vais chercher un document que je vais pouvoir, parce que c'est toujours mon secret de travail, voilà, mon document ecclésial, la liturgie. Tata Kimmangu, donc, nous dit que, mes enfants, quand vous êtes sous le soleil, sur la Terre, donc, on commande des Kuntiyan Ta'angu, c'est pourquoi le terme de Siku, dans Siku, il y a Kunti, Kunti, donc Kuntiya, donc sur la Terre, nous devons vivre absolument, et en intégrer avec les textes que Tata Kimmangu nous a donnés sur Terre. Au départ, il n'y en avait qu'un seul interdit, il n'y avait qu'une seule recommandation, de ne pas toucher notre reste du corps, parce que c'est ça l'interdit que Tata Adamo avait reçu Kakambuki, mais le fait qu'il n'ait pas obéi, par le prince de ce monde, qui était déclaré comme étant l'ennemi, l'adversaire Tata Kimmangu, il avait trompé nos ailleurs, ils sont comme un cas, personne ne tienne, ici je pourrais rappeler donc les textes de commandement de Tata Kimmangu au sein de son institution. Alors, c'est ce qu'on appelle moi les dix commandements, c'est ça qui fait que l'humain soit en harmonie avec sa divinité Tata Kimmangu. Il est stupilé quoi ? En premier, tu n'auras pas d'autre croyance que Tata Kimmangu ou Kimmangu devant ta face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de présence à quelconque, parce que je dis cela que c'est déjà en question, vous avez dit dernièrement en Kamba, comment sa divinité était toute heureuse de pouvoir se... Aujourd'hui, il ne se cache plus. A l'époque, les gens ont mis aujourd'hui, Nzambe Oyo Bissotoko Sambe Laka, Nzambe Oyo Bissotoko Kumi Saka, Nzambe Oyo Bissotoko Yebelaka, Nzambe Kimmangu, O, 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 Esengo, Esengo, Donc le Dieu que nous glorifions, le Dieu que nous portons avec plaisir, avec zèle, nous sommes zélés. Dans mon parlement qualificatif, je suis Madzunu, c'est-à-dire messager africain divinement zélés. Zélé, divinement, donc de la part Tataquimangu Kengani, zélé pour l'officialisation de nos matériels de l'ordre universel. Donc, Yewana, c'est lui Tataquimangu Kuntima Kengani. Et donc, il dit, en troisième mot, tu ne prendras point son nom de Tataquimangu Kuntima Kengani en vain. Donc, et tu te souviendras que lui, en mettant son pied sur terre, il nous avait donné six jours pour faire ce renouveau. Pour rendre aux autres qui n'ont pas son personnel. Mais le septième jour, c'est son jour de repos pour lequel nous devons aller le rendre gloire et honneur. Quatre, tu te souviendras, donc je disais ça, c'est le quatre, donc tu te souviendras le jour de repos. Le cinq, tu honoreras ton père et ta mère et afin que tes jours se prolongent dans les pays que tu as entendu te donnent. Six, tu ne tueras point. Jamais tu attenderas ton prochain. Tu feras du mal à attendre ton adversaire. Jamais. Et même ton ennemi, tu dois l'aimer. Ça, c'est donc, tu ne tueras point. Tu ne commettras point. Alors, tu n'auras jamais le voir ailleurs. J'insiste là-dessus parce que cet acte de mélange de notre corps qui n'est pas le sien a beaucoup de conséquences spirituelles inébranables. Donc, mes amis, nous devons faire attention à cela. Donc, l'adultère. Sept, tu ne commettras pas de vol. Donc, jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. Tu ne porteras point de faux témoignage. Au neuvième mot, tu ne porteras pas de faux témoignage pour ton prochain. Et dix, tu ne commettras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Et il y a un corollaire concerné des intérêts à ta Kimbangu. Tu diras, tu aimeras ta ta Kimbangu continue à Kiangani de ton cœur, de ton âme. D'accord ? De toute ta posée et de toute ta force. C'est lui qui donne l'énergie. Et tu aimeras ton semblable comme toi-même. D'accord ? Jamais. Jamais tu feras du mal à ton âge. Donc ça, c'est Lévitique 19, verset 18. Alors, qu'est-ce qui suit en plus de cela ? C'est parce que ce n'est pas fini. Il dit quoi ? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a pas une autorité qui vient de Dieu. Donc, l'autorité politique du Dieu. Je l'ai dit du gouverneur. Donc, les autorités qui existent ont été institues par Tata Kimbangu. Dieu. Tu aimeras toutes tes semblables, même tes ennemis. C'est Mathieu 5, verset 14 à 45. Tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. D'accord ? Tu ne prendras point des boissons alcoolisées. Retenez bien, ça c'est le quatrième corollaire. Donc, les douze préceptes de l'utilisation de Tata Kimbangu. Au quatrième corollaire, on dit, donc au quatrième, tu ne prendras point des boissons alcoolisées. Et c'est l'Église dans le livre de Galate, chapitre 5, verset 19 à 21. Ou dans Proverbe 23, verset 20 à 21. Ou dans Éphésiens, verset 5, de 17 à 18. Ou encore Éphésiens, chapitre 5, verset 6, 3 à 6. Tu ne dons sur un point, ni et tu n'iras point regarder tout ce qui est pratique, ni soncieuse. Donc, c'est ces gesticulations qui ne sont pas convenables pour l'humain. C'est une haussière bestiale. Ça, c'est pour les bêtes. Alors, tu ne dormiras, ni te laveras nu, et tu ne te corolleras, ni tu te battras avec quiconque. Tu n'useras point des fétiches. Donc, tout ce qui est pratique, occulte, franc-maçon, rose-croix, maïkari, binzan, binzan, aller voir les divins, les consultations. Ça, c'est prohibé. Ça, c'est donc, c'est au huitième commandement des douze préceptes de Tata Gimbango, du bimbanguisme. Alors, et tu devras payer l'impôt fixé par les autorités qui managent votre territoire. Tu ne seras point en colère quand ton prochain pour longtemps. Tata Gimbango Sous-titrage ST' 501